Bokertov, comment enregistrer le DAF Aïn Kheth de Baba Métziah en commençant par la fin du DAF Aïn Zahin Amoudbet c'est à dire à l'endroit où il y a le coude, quelques lignes au dessus donc de point, Rajbag Omer Melamdi Notan chez le Yerha Zerou donc on leur enseigne à ne pas revenir en arrière, donc ceux qui font ceux qui achètent un terrain qui donnerait donc une espèce d'argent de démarrage de l'achat qui validerait la totalité de la transaction c'est à dire qui permettrait au vendeur d'avoir vendu la totalité de son terrain alors on leur enseigne, on va leur trouver un système pour ne pas qu'ils puissent revenir en arrière de leur transaction alors qu'Etsad, comment se faire Kotev, Loh, Annie, Plony, Ben Plony il écrit sur un document moi, l'acheteur, untel fils de untel, j'ai acheté ce terrain là à mon vendeur et je lui ai déjà donné 200 sur les 1000 et désormais je lui dois 1000 voici ce que doit lui écrire l'acheteur selon Rajbag la camarade a demandé Tama, voici que la raison pour laquelle le vendeur est contraint de terminer son paiement et pour laquelle l'achat est totalement validé c'est parce qu'il lui a écrit des katavelés Ari la camarade a dit parce qu'il lui a écrit ainsi c'est à dire il lui a écrit moi, j'ai acheté le terrain et je te dois tant et tant la camarade a dit voici que donc s'il lui a tout dit il a fait le même système mais il l'a fait de manière orale le katavelé Ari le kane voici qu'il n'a pas acquis la camarade a demandé attends une seconde or si on dit si on dit il y a un enseigne il y a une braïtane qui va venir a priori dire le contraire et donc on va rentrer dans la souglia de Mashkon qui a été vue dans Baba Metsiya Daf Memhet à Moudbet celui qui donne un Mashkon un gage à son ami si je reviens en arrière alors je te laisse mon Eravon mon Mashkon et voici que l'autre dit alors je doublerai dit le vendeur je doublerai donc ton ton gage c'est à dire que je te donnerai le double selon Rabbi aussi que le Tenai est valable Rabbi aussi il est à Amé déhama Asmarta Kanya évidemment Rabbi aussi va d'après sa raison qui dit qu'une Asmarta que une que une transaction on va dire périphérique qui viendrait engager les uns et les autres de manière périphérique au deal lui-même à la transaction elle-même du terrain et bien c'est à Smarta qui vient juste rassurer l'acheteur ou rassurer le vendeur et bien elle est Kanya elle est validée Rabbi Yehouda Omer Rabbi Yehouda dit non ça marche pas comme ça d'ailleurs chez Hikné qui est négé d'Hervono non non il suffira non pas d'avoir des transactions qui sont aussi entre guillemets aussi excessives à savoir l'un qui dirait je donnerai le double du gage etc non non d'ailleurs chez Hikné qui est négé d'Hervono il suffira qu'il acquière mais qu'il acquière à hauteur de son gage tout ce qu'on a parlé ici que le gage va servir un petit peu pour insurer une partie ou l'autre c'est quand il dit mon gage d'accord Hikné il va servir donc d'engagement mais si on est dans le cas dans lequel il a vendu un terrain pour 1000 zouz et qu'il lui a donné 500 zouz Kana Oumar Zirlouet à Sha'ar voici que la transaction est totalement validée il a acquis le terrain Oumar Zirlouet à Sha'ar et il lui rendra il lui rapportera le différentiel même si c'est après de nombreuses années donc je vois que Rabban Shimon Ben Gamliel dans la Braitha là-haut il a exigé que cet engagement soit écrit et je vois que ici il ne nécessite pas que cet engagement soit écrit l'agmara de répondre l'okachia non ce n'est pas une difficulté voici comment résoudre la contradiction donc à l'intérieur des paroles de Rashbag en vérité a des cas des cas Aïl Vénafi Kazouzé le cas dans lequel il fallait écrire c'est dans le cas où le vendeur sort monte et va chercher son argent manifestant qu'il veut absolument récupérer son argent à des loka Aïl Vénafi Kazouzé et l'autre cas c'est dans le cas où il ne se lève pas et il ne va pas chercher son argent donc dans ce cas là il ne sera pas nécessaire de l'écrire donc d'écrire la validation de cette transaction et cette distinction va bien d'après Rava car il a dit Rava cette personne là qui aurait vendu quelque chose à son ami Véka Aïl Vénafi Kazouzé et voici qu'il se lève et il va chercher absolument son argent lokané tant que l'autre n'a pas payé la totalité alors lokané la transaction n'a pas été réalisée loka Aïl Vénafi Kazouzé si par contre il ne va pas chercher donc absolument son argent en allant et revenant en manifestant qu'il veut absolument son argent alors kané donc c'est l'acheteur il a véritablement acquis donc l'objet puisque l'autre n'est pas venu lui réclamer à toute dès qu'il en avait la possibilité on a un autre enseignement de Rava Véama Rava Aïman des osfemés à Zouzé les chavrés une personne qui aurait prêté 100 Zouz à son ami ou par et Zouzé et voici qu'il l'a remboursé Zouz après Zouz un Zouz puis un Zouz ainsi de suite Pira on avait effectivement c'est un remboursement qui est validé d'après le Beddine et là déhite les taromètes Gabé mais par contre celui qui a reçu le remboursement il a le droit de ressentir une certaine amertume une taromètes une certaine il a le droit d'avoir un certain différent vis-à-vis de la personne qui lui a remboursé déhamarlé avsitine ou minay voici car il va lui dire voici que tu m'as fait perdre parce que j'ai dépensé l'argent au fur et à mesure finalement l'argent en entier je ne l'ai pas retrouvé autre enseignement donc ce monsieur là qui avait vendu du vin à son ami et voici qu'il lui manquait à payer un zouz et voici qu'il est venu chercher absolument absolument le zouz manquant effectivement c'était une petite somme par rapport à la valeur du vin qui a été vendu et quand on a voulu revenir en arrière on s'est demandé si oui ou non la transaction avait eu lieu puisque d'un côté il ne manquait pas beaucoup à payer et de l'autre côté le vendeur réclamait absolument son argent manifestant par là qu'il ne l'avait pas vendu ce monsieur là qui avait vendu du vin à son ami ou pas chez les radzouza et voici qu'il lui manquait un zouz à recevoir de la part de son acheteur et il et voici qu'il sortait et qu'il réclamait son dû manifestant par là que l'argent incomplet qu'il avait reçu ne permettait pas de faire acquérir à l'acheteur le bien vendu mais d'un autre côté cette somme étant petite alors on aurait pu penser qu'il aurait accepté que la transaction ait eu lieu Yativ Ravachi voici que Ravachi s'est intéressé donc il a eu cette affaire à juger lorsque la transaction elle a été amenée à revenir en arrière c'est à dire à s'annuler et voici qu'il a analysé la situation comment faire dans un cas pareil est-ce que l'acquéreur il a véritablement acquis le bien ou bien non la gamara répond Rav Mordechai a dit à Ravachi deux points voici ce qu'a dit au nom de Rava Zouza s'il manque un Zouz c'est comme vélo cané s'il manque un Zouz c'est comme s'il manquait une grande partie de la somme et donc l'acquisition n'a pas été faite tant que la totalité n'a pas été payée Ravacha Berede Rav Yosef s'est étonné mais pourtant dit-il à Ravachi nous disons au nom de Rava que cané que l'acquisition que la transaction elle est faite Ravachi a répondu à Ravacha Berede Rav Yosef il lui a dit traduis ton enseignement c'est à dire établis ton enseignement dans un cas où il a vendu son terrain et si jamais il revient et il poursuit son argent qui n'a pas encore été complété c'est parce qu'il savait que son terrain était de mauvaise qualité et donc il voulait absolument que la personne lui paye la totalité et donc dans ton enseignement à toi Ravacha Berede Rav Yosef où tu as dit que selon Rava et bien c'est conné ici c'est pas la même chose c'est dans ici la transaction elle est totalement validée donc pour Ravacha dans le cas d'un terrain qui n'a pas été complètement payé si le vendeur insiste pour récupérer la totalité du paiement alors on comprend que la transaction ne sera valable qu'à la fin du paiement de la totalité du terrain par conséquent Ravacha demande à l'acheteur d'écrire son engagement et de donner le document au vendeur afin que la transaction soit validée dès le début et que le restant à payer soit considéré comme une simple dette l'agmara continue donc on est en haut du daf aïn chet amudalef pchita bae les avounés béméa alors c'est évident pour l'agmara le cas suivant et ensuite le cas d'après ce sera une question de l'agmara donc bae premier cas bae les avounés béméa vélo ashkakh vézavine bémataïm voici qu'il avait un terrain à vendre qui valait 100 mais il n'a pas trouvé d'acheteur vézavine bémataïm et voici qu'il a trouvé il avait un autre terrain à 200 et il a trouvé des acheteurs mais lorsque lorsque il a vendu lorsqu'il a vendu son deuxième terrain il n'a reçu dans un premier temps que la moitié de la somme véka il vénafi kazouza et voici qu'il il va il va à la recherche de son acheteur pour que l'acheteur termine le paiement alors dans un cas pareil locané la transaction n'est pas faite tant que le tant que l'acheteur n'a pas payé la totalité puisque effectivement il avait lui une nécessité de récupérer la totalité de l'argent et là par contre le cas le cas d'après est plus problématique il bae les avounés béméa si il avait la volonté de vendre un terrain à 100 vélo ashkar et que justement il n'a pas trouvé d'acheteur véi tarar cependant la gmara précise que dans ce nouveau cas si jamais il avait fait un effort avant ashkar c'est ça que la gmara dit véi tarar avant ashkar il aurait trouvé un acheteur vélo tarar or lui il ne s'est pas fatigué pour aller chercher un acheteur vézavan bématahim et du coup il a été contraint entre guillemets contraint puisque c'est son manque de recherche qu'il a contraint il a été contraint donc à vendre le terrain de 200 au lieu de vendre le terrain qui valait 100 véka il vénafi kazouze et voici que ce monsieur là il est en train donc de réclamer son dû et en tout état de cause la totalité et la finalité du paiement dans un cas pareil maï dans un cas pareil comment comprendre sa réaction est-ce que c'est quelqu'un qui a véritablement vendu depuis le départ ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas encore qui n'a pas encore vendu et qui attend de recevoir la totalité de l'argent pour le vendre l'agmara donc dans les mots de l'agmara ça donne ça maï qu'en est-il qu'est moher sadéou mi pene raata damé est-ce que c'est on est comme dans le cas de moher sadéou mi pene raata c'est-à-dire dans un cas où il avait un mauvais terrain et il court après son argent pour qu'effectivement on lui donne on lui donne la totalité mais la transaction a été faite de manière totale au lot ou bien non la transaction n'est pas faite de manière totale tant qu'il n'a pas tant qu'il n'a pas reçu tout l'argent indépendamment du manque d'effort qu'il a fait pour rechercher les bons clients l'agmara sort en disant t'es con la fin de la mishnah donc on est dans un cas dans lequel les transporteurs reviennent sur leur dire et démissionnent ou demandent un paiement plus élevé pour accepter leur tâche pour accomplir leur tâche que celui sur lequel ils s'étaient engagés dans ces cas le bar à la baït peut louer d'autres transporteurs à leurs frais ou bien les tromper en leur promettant un salaire plus élevé que celui fixé au départ l'agmara demande jusqu'à combien jusqu'à combien peut-il louer des ouvriers pour remplacer sur le compte des ouvriers qui ont démissionné jusqu'à combien jusqu'à quel tarif jusqu'à la hauteur jusqu'à la hauteur de leur salaire l'agmara doit répondre et tirer Rava les Rav Nachman Rava a objecté à Rav Nachman que la braït a dit non la braït a contrairement à ce que toi tu as dit Rav Nachman la hauteur du salaire à laquelle il peut engager de nouveaux ouvriers c'est jusqu'à 45 à Marley il a répondu Rav Nachman à son élève Rava il lui a dit non quand on a enseigné cela mais non cette notion là de pouvoir ajouter jusqu'à 45 ce n'est que quand il a reçu de la part des ouvriers qui ont démissionné tout leur outillage qu'il va pouvoir vendre pour payer les nouveaux ouvriers dans ce cas là il pourra ajouter jusqu'à 45 fin de cette Mishnah Mishnah suivante celui qui a loué un âne pour l'emmener en montagne et voici qu'il l'a emmené dans une plaine ou bien il a loué un âne pour l'amener dans une plaine et il l'a emmené dans la montagne même si la distance qu'il avait prévu de parcourir est la même qu'il est prévu d'aller donc sur la montagne ou sur ou sur la plaine va metta ou metta Khayav dans ce cas là si jamais l'animal est mort alors qu'il n'est pas allé dans le chemin qui avait été prévu lors de la location alors Khayav le locataire devra rembourser l'animal qui est mort deuxième cas celui qui louerait un âne pour l'emmener dans une montagne et voici qu'il l'a emmené dans une plaine si elle est tombée et qu'elle s'est blessée mais par le fait qu'elle ait glissé dans le cas où il devait l'emmener en montagne et qu'il l'a emmené dans une plaine et qu'elle a glissé dans ce cas là c'est pas tout si à cause de cela du fait qu'il l'a emmené dans une plaine elle a eu un coup de chaud ou Khayav Khayav dans ce cas là c'est le locataire qui est Khayav si c'était si c'était s'il avait prévu de l'emmener dans une plaine et que contrairement à ce qu'il avait prévu il l'a emmené dans une montagne si jamais elle a glissé dit la Mishnah Khayav alors dans ce cas là le locataire est Khayav et si jamais elle a eu donc on a dit un coup de chaud en montagne et bien dans ce cas là c'est le locataire qui devient Patour si jamais du fait qu'elle soit montée en montagne contrairement à ce qui a été prévu encore une fois donc elle a eu un problème alors dans ce cas là c'est le locataire qui est Khayav troisième cas donc celui qui aurait loué un âne et il y a eu bon on va traduire ici il y a d'autres traductions on va proposer la première elle a eu une cécité elle est devenue aveugle l'animal est devenu aveugle au Shéna Asit en Gria ou bien qu'elle a été réquisitionnée donc par les par les agents du roi au Merlot à Rechelcha les Fanecha voici ce que tu as devant toi sous-entendu telle qu'elle est elle est et je ne peux rien faire pour toi je ne te rembourserai pas Meta au Nishbera si par contre elle est morte ou bien qu'elle s'est cassée littéralement Khayav le Hamid lo Hamor alors dans ce cas là si jamais elle est morte ou bien qu'elle s'est cassée alors Khayav le Hamid lo Hamor il a l'obligation de lui replacer un Hamor pour qu'il puisse donc continuer la mission qu'il avait prévu de faire à propos du dernier cas si jamais donc l'âne est mort ou s'est cassée une patte alors le propriétaire de alors donc le propriétaire on a dit que le propriétaire de l'âne devra lui donner un autre âne et Rachid explique que soit donc il lui remboursera le salaire pour se sortir de cette location donc que le propriétaire a faite au locataire soit donc il devra lui-même donc s'occuper de vendre la peau et la dépouille de l'animal pour pouvoir donc exploiter cet argent-là et lui racheter évidemment en ajoutant aussi besoin donc un autre âne en rajoutant de l'argent pour acheter un autre âne et lui louer donc l'âne qu'il avait prévu de louer l'agmara demande comment se fait-il que dans la resha nous n'avons pas distingué entre ouhama ou bien ouhleka c'est-à-dire on n'a pas fait de distinction si jamais l'animal il a subi un ésec à cause de la chaleur ou bien parce qu'il a glissé on a dit du moment qu'il a changé des conditions qui ont été fixées avec le propriétaire alors il sera hayav or dans la cefa on va distinguer si jamais donc l'animal il est mort par ce qu'on a appelé une insolation ou bien si l'animal il est mort parce qu'il a glissé alors pourquoi est-ce que dans la cefa on fait cette distinction et pourquoi est-ce que dans la resha on ne fait pas cette distinction les amouraïms vont discuter là-dessus ils ont répondu dans la yeshiva de rabbi yanay parce que dans la yeshiva de rabbi yanay ils ont répondu parce que dans la resha on n'a pas fait de distinction parce qu'elle est morte à cause de l'air de la montagne ou bien de l'air de la plaine car nous dirions sur cet animal qui est mort dans l'endroit dans lequel elle n'avait pas prévu d'aller on dira que c'est l'air qui l'a tué c'était pour la montagne et nous dirons que c'est l'air de la plaine qui l'a tué donc ça c'est l'opinion des chachamim de la yeshiva de rabbi yanay rabbi aussi le fils de hanina il a dit non le cas dans lequel on n'a pas distingué c'est à dire dans la resha c'est dans un cas où elle est morte à cause de la fatigue elle s'en a épuisé que d'aller dans un endroit qui n'était pas prévu pour elle rabat Amar rabat propose une autre opinion rabat dit qu'en vérité non on n'a pas précisé pourquoi parce que est-ce qu'elle a eu une insolation ou est-ce que elle a glissé non parce que dans le cas où elle est allée en montagne dans le cas d'aller dans une plaine elle est morte à cause de la morsure d'un serpent et le propriétaire pourra lui dire tu sais si tu ne l'avais pas emmené dans un endroit qui n'avait pas été convenu alors l'animal ne serait pas mort et c'est donc à toi la responsabilité de me rembourser cet animal rabbi il a répondu au nom de rabbi une autre réponse à mané qui est-ce qui a répondu qui est-ce qui a enseigné cette mishnah-là dans laquelle on a distingué donc dans la récha on a pardon dans la récha dans laquelle on n'a pas distingué entre ouhleka ouhamma on a dit à partir du moment on a changé des conditions qui ont été fixées avec le propriétaire alors on est hayav et dans la séfa on a regardé on a fait attention à toutes les conditions donc on ne regarde pas le fait qu'il ait changé les conditions qui ont été fixées avec le propriétaire mais on regarde quelles ont été les causes de la mort ou de la blessure de l'animal alors qui a enseigné ça dit rabbi yochanan c'est rabbi mehir rabbi mehir il dit un marco la maavir al daat bachel ban la baït nikra gazlan rabbi mehir dit donc que tout celui qui change les conditions qui ont été fixées avec le ban la baït il sera appelé un gazlan c'est-à-dire un voleur l'agmara va demander d'où sait-on que rabbi mehir dit que celui qui change les conditions qui ont été fixées avec le ban la baït s'appellera un voleur et donc elle va étudier différentes mishnayot et différentes braithot dans lesquelles on va voir si rabbi mehir justement il est en accord avec ce qu'a expliqué rabbi yochanan alors proposons l'agmara donc de dire il est rabbi mehir quel est ce rabbi mehir dont tu me parles donc où voit-on l'opinion de rabbi mehir s'exprimer en disant que celui qui change les conditions fixées avec le propriétaire est un voleur il éma rabbi mehir d'Etsava proposons qu'il s'agisse de l'opinion de rabbi mehir qu'il a exprimé à propos du teinturier d'Etsnan car on a une mishnah dans Baba Kama d'Etsnan celui qui a donné des laines blanches à un teinturier l'Itsvon à l'eau à Dom pour qu'il les teigne en rouge V'etsevao Chachor et qu'il les atteint en noir Chachor V'etsevao à Dom ou bien Chachor ou bien il avait prévu de les teindre en noir et voici que le teinturier les atteint en rouge rabbi mehir au mer noten l'eau de Medzimro rabbi mehir dira dans un cas pareil il lui remboursera la totalité de la laine rabbi Yehuda au mer rabbi Yehuda s'opposait à lui et dit il lui a dit comme ça non les propositions que tu as faites qui lui remboursera la totalité de la laine c'est une proposition mais on va proposer autre chose on regardera qu'est-ce que le propriétaire initial des laines va gagner c'est-à-dire c'est-à-dire si jamais le produit obtenu a une plus-value alors dans ce cas-là il lui payera simplement les dépenses encourues si jamais le produit obtenu il a une plus-value qui est moindre par rapport aux dépenses encourues alors il ne lui payera que la plus-value du produit c'est-à-dire que finalement il ne lui remboursera que le minimum entre la plus-value des laines qui ont été colorées de la mauvaise couleur et les dépenses occasionnées sur ces laines qu'il lui a confiées c'est-à-dire que dans les mots ça donne ça Rabbi Yehouda Omer Ima Shevach Yeterra La Yetzia si jamais la plus-value elle est supérieure aux dépenses qu'a fait le teinturier Notenlo Etta Yetzia il lui donnera donc les dépenses Veima Yetzia Yeterra La Shevach mais si jamais les dépenses du teinturier qu'il a fait à tort sont supérieures à la plus-value faite sur les laines qui lui ont été confiées alors Notenlo Etta Shevach il lui donnera donc la plus-value l'agmara voulant se servir de cette Mishnah pour expliquer que selon Rabbi Meir qui a dit que Notenlo Dmet Simro il lui donnera la valeur des laines on comprend que dans un cas pareil étant donné qu'il a changé de la volonté initiale du Baral Abayit il est appelé Gazlan et donc que ce Rabbi Meir là donc cette opinion citée ici par Rabbi Meir viendrait confirmer ce qu'a expliqué Rabbi Ochanan à propos de notre Mishnah de celui qui a changé de la volonté du propriétaire de l'âne en louant et en l'amenant donc dans une montagne à la place de l'amener dans une plaine et inversement l'agmara dit non 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 on ne peut pas procéder comme ça dans les mots ça donne la chose suivante donc Mimai dit l'agmara dit Mimai d'où peux-tu comparer cette Mishnah là la Mishnah du Tinturier avec notre Mishnah à savoir la Mishnah de l'âne qui a été utilisée à mauvaise échéance d'Ilmash à Anne à Atam peut-être que c'est différent dans le cas de Atam là-bas dans le cas des teintures qui ont été faites de la mauvaise couleur des Kaniab et Chinoïma car là-bas il y a une acquisition qui est faite par le teinturier lorsqu'il a changé de ce qui avait été prévu par le bar à la baït et là-bas donc et donc ici c'est pas le cas parce que dans le cas de l'âne il n'a pas changé la nature de l'âne quand il l'a emmenée dans la montagne au lieu de l'amener dans la plaine et inversement et là un Rabbi Meir des Macbeth pourri alors en fait peut-être que l'opinion de Rabbi Meir dont toi tu parles Rabbi Ochanan c'est peut-être celle que l'on voit à propos de de l'argent qui est distribué pour le repas de Pourrim un Rabbi Meir des Macbeth pourrim des Tania que l'on voit dans une Braïta qui est citée qui est citée donc dans les Toseftot de Megillah Macbeth pourrim les Pourrim Macbeth àir les Ota àir là ce qu'on a encaissé Macbeth c'est dans la chaîne d'Ogvia d'être gové Macbeth pourrim les Pourrim ce qu'on a encaissé pour Pourrim ça va pour Pourrim Macbeth àir les Ota àir ce qu'on a encaissé pour une ville et bien c'est les Ota àir c'est-à-dire l'argent de l'Atsdaka qui a été encaissé pour une ville ça vient pour la ville précisément mais simplement on n'est pas pointilleux là-dessus pour ne pas donner si jamais donc il y a des gens qui sembleraient donc ne pas avoir besoin de temps et de temps etc on est large concernant le partage de l'argent pour les Séoudot de Pourrim de Pourrim aval le Crineta Agalim donc mais que fera-t-on le Crineta Agalim on achètera des veaux et on va les Shrité et on va les consommer et les manger Vea Motar maintenant le supplément si jamais il en reste il y avait peut-être trop qui a été acheté il y a trop qui a été Shrité alors comment faire que va-t-on faire avec cet argent supplémentaire alors Vea Motar le complémentaire donc il tombera dans la poche de l'Atsdaka c'est-à-dire qu'en fait s'il y a de la viande en trop qui aurait été Shrité et qui ne sera pas consommée et bien cette viande-là à cette étape-là de disponible et bien elle sera vendue et elle sera vendue et l'argent ira dans la coupa de l'Atsdaka Rabi Eliezer Omer Magmat Pourim les Pourim alors maintenant Rabi Eliezer dit Magmat Pourim ce qu'on a pris pour Pourim ça va pour Pourim Veen et Ani Racha ili Kachmeen Retsuot les Sandalots et donc le pauvre ne peut pas acheter avec cet argent-là des lanières pour ses sandales et là il me qu'enitna bema amad sauf si ça avait été prévu depuis le départ par les gens de la ville qu'il donnait non seulement donc pour la Séouda de Pourim mais qu'aussi il laissait la possibilité aux pauvres qui prendraient de cette coupa de ces daka d'utiliser cet argent pour acheter des choses personnelles comme ce qu'on a comme exemple dans cette Tosefta à savoir des lanières pour ses sandales dit vrai Rabbi Yaakov maintenant Elaym Ken Elaym Ken itna bema amad en Shea ir dit vrai Rabbi Yaakov donc ça c'est donc l'opinion de Rabbi Yaakov à propos de la possibilité d'utiliser pour des usages extérieurs Chez Amar Michoum Rabbi Meir ça c'est ce qu'avait dit Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Meir donc c'est bien Rabbi Meir ici qui dit que on ne peut pas utiliser pour une autre chose que ce qui avait été prévu par le Barla Baït ou bien par les personnes qui ont donné ici V'Erasbag Mekel et Rajbag il était dans ce cas là permissif donc je vois que Rabbi Meir exige que l'on utilise ce qui a été donné spécifiquement pour ce qui a été prévu et donc peut-être que c'est Rabbi Meir c'est cela dont parle Rabbi Yochanan en disant voilà Rabbi Meir c'est la même opinion de Rabbi Meir que l'on voit dans la Mishnah de chez nous avec l'An et la même opinion ici que l'on voit dans Rabbi Meir que l'on voit à propos de quelqu'un qui voudrait utiliser l'argent de Pourim pour des effets personnels l'agmara dit non 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 on ne peut pas comparer ces deux cas là et dire que ces deux cas là sont à mettre sur le même plan Dilma Atam peut-être que là-bas dans le cas de dans le cas de l'argent de Pourim n'a mis à d'aata des Pourim ou des Yaïvlé à d'aata des Midiachiné lo Yaïvlé non tu pourrais très bien dire que l'argent de Pourim il a été donné spécifiquement de la part du Baal Abahit pour Pourim mais pas pour quoi que ce soit d'autre tandis que chez nous il aurait été possible de penser que l'argent que l'âne avait été donné pour aller en montagne et aussi éventuellement pour aller dans les plaines ou inversement et là Rabi Meir détaille alors proposons que ce soit l'opinion de Rabi Meir que l'on voit exprimée dans la bradita suivante Rabi Shimon Benelazar Omer Michoum Rabi Meir voici que Rabi Shimon Benelazar Omer a enseigné au nom de Rabi Meir Anoten dinar les Anilikach le Khalouk voici quelqu'un qui a donné un dinar au Ani pour qu'il achète un vêtement Loïkar Bo Talit il ne pourra pas acheter avec l'argent donc qu'il avait eu reçu pour le Khalouk il ne pourra pas acheter un Talit et pareil inversement si on lui a donné un Talit Loïkar Bo Khalouk il ne pourra pas acheter un Khalouk Mipene Shema Avir Aldahat Kono pardon Aldahato chez le Baal Abayit pourquoi ne pourra-t-il pas faire ça car il a transgressé la volonté du Baal Abayit là c'est exactement ce qu'on recherche on voit que selon Rabi Meir donc si on a fait le contraire de ce que le Baal Abayit avait prévu alors on n'a pas le droit et c'est peut-être ici l'opinion précisément qu'on avait à propos de l'âne que étant donné qu'il n'a pas pris l'âne pour le bon usage alors il est Khayaf Dilma Shahane Atam Lagmara refuse encore une fois elle dit non 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 peut-être que c'est différent Atam là-bas dans le cas de l'argent qui avait été prévu pour le pauvre pour acheter donc un vêtement ou inversement un Talit pourquoi à tous les Mirchede car ils en viendraient à le suspecter à savoir la personne qui aurait donné l'argent de l'Atsdaka à ce pauvre là pour qui l'achète donc spécifiquement un Khalouk un vêtement ou bien un Talit ils en viendraient à le suspecter des Amre Inche car les gens diraient Amar Plania Zavinele les Voucha les Plonis car ils diront à propos de cette personne là qui avait prévu de donner parce qu'ils n'ont pas vu qu'il a donné l'argent ils ont pensé que cette personne là avait prévu d'offrir un vêtement un manteau à ce pauvre là et voici que ce pauvre là se retrouve maintenant avec un Talit on se dira vous voyez bien que c'est quelqu'un qui n'a pas de parole à un point tel que ce qu'il avait prévu d'offrir à ce pauvre là il ne lui a pas offert et le pauvre donc par ailleurs il a obtenu un Talit et inversement d'accord donc dans le cas d'Amre Inche Amar Plania Zavinele les Voucha les Plonis il a dit un tel je vais vendre je vais acheter un vêtement pour un tel qui est pauvre Velo Zavan et voici qu'il ne l'a pas fait Inami ou bien ils diront si c'est le contraire d'accord Zavinele Glima j'achèterai un Talit c'est ce que vous j'achèterai un Talit pour le pauvre Velo Zavan et voici qu'il ne l'a pas acheté alors Imken litenemi pina rachat la gmara attend une seconde maintenant d'après ce que tu me dis la Braita tu la comprends plus puisque la Braita elle disait qu'il ne peut pas il ne peut pas changer de la volonté du Baal Abaït parce que quoi il dit pourquoi parce qu'il transgresse l'opinion et l'injonction du Baal Abaït ici tu vois bien que d'après ce que tu m'expliques ah oui peut-être que les gens ils vont le suspecter qu'il n'a pas offert et bien finalement la Braita elle ne marche pas avec ton explication c'est pour ça que l'agmara dit Imken si c'est ainsi litené si c'est ainsi la Braita aurait dû enseigner Mipene à Khashad elle aurait dû enseigner à cause de la suspicion pourquoi donc la Braita elle dit car il transgresse la volonté du Baal Abaït chez Maminah apprend de là Michoum Deschané ou apprend de là c'est parce qu'il a changé de la volonté du Baal Abaït et tout celui qui change de la volonté prévue par le Baal Abaït Nikra Gazlan il s'appelle un voleur et donc maintenant j'ai trouvé d'où Rabbi Yochanan il dit que ça cette Mishnah-là elle a été enseignée par Rabbi Meir fin de la première partie suivante de la Mishnah celui qui a loué un âne et voici que l'âne il a eu un problème qui s'appelle Ivrika alors qu'est-ce que Ivrika l'agmara demande qu'est-ce que ça veut dire ici donc ils expliquent ici dans les commentaires que ici ça veut dire Abavelle donc voilà ce qu'ils disent dans le Schottenstein Achatirgemou Neurita voici qu'en fait Neurita elle a été frappée de cécité Rava Amar Rava il a enseigné Avzakat Avzakat Rava Amar Rava Amar